Générique ... Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Jacques Brocci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député bruxellois, vous êtes aussi présent à la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous êtes sénateur MR. Stupeur et tremblement à l'ULB hier avec cette pub mobile qui vantait les relations entre Sugar Babes et Sugar Daddies. Alors, je voudrais connaître votre réaction par rapport à cette info. Je vais vous proposer trois réponses, trois types de réactions. Réaction A, c'est de l'incitation à la débauche et à la prostitution. Réponse B, les étudiantes sont majeures, elles font ce qu'elles veulent. Et réponse C, notre enseignement précarise les étudiants. Mais je pense qu'il y a peut-être un peu de tout, mais je mettrai en A ma réponse principale. Je suis indigné, je suis scandalisé par ce genre de publicité, par ce racolage, ce racolage qui est une incitation à la prostitution. Et je me joins parfaitement à toutes les déclarations qui ont été faites, tant du côté de l'ULB que de la part déjà de certains responsables politiques, mais aussi, et j'espère que les étudiants vont réagir vigoureusement contre cela. Alors, c'était évidemment la période des examens de rentrée, examens d'entrée, même en médecine. On n'a pas eu l'occasion de vous entendre là-dessus ces derniers temps. Et je voudrais savoir un peu ce que vous pensez de cet examen d'entrée de médecine, parce que c'était une première, un examen d'entrée qui a finalement permis à 20% des étudiants de réussir. Est-ce qu'il était bien organisé, cet examen ? Écoutez, je peux difficilement porter une critique ou un commentaire sur l'organisation. Je n'en faisais pas partie. Justement, en tant que spécialiste, vous devez extérieure. Enfin, un examen reste un examen. Je pense qu'il a été très bien organisé. Ce que je comprends moins bien, c'est ce qui s'est passé par la suite, à savoir que 55 étudiants, après révision, ont pu, et je suis très heureux pour eux, et pour elles et pour eux, ont pu accéder à la deuxième. Donc, on réussit l'examen et vont pouvoir faire des études de médecine. Mais je ne vois pas en quoi un examen amène à pousser des grands cris. Il y a un examen pour entrer chez les ingénieurs depuis des années, ça n'a jamais choqué personne. Il y a un examen en Flandre, personne ne s'en plaint, en tout cas, ni les élèves, ni les parents, ni la population, ni personne. Ici, moi, je suis pour. Je suis pour un examen à l'entrée. Et certainement pas à la fin de la première année, parce que les études coûtent cher. Il y a des familles démunies. Il y a des familles qui, vraiment, font d'énormes sacrifices financiers pour que leur enfant puisse faire des études universitaires. Donc, je trouve qu'il est très sain de faire un examen à l'entrée. Et je vous dirais que le taux de réussite de 20% ne me surprend pas, dans la mesure où, quand je vais en arrière et que je vois quel était le taux de réussite, en première candie, comme on parlait dans le temps, à la fin, donc, de la première candie, en médecine, et ce, en 2010, 2011, à l'époque où il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de filtre ni intermédiaire ni... C'était également 20%. Finalement, c'est le taux de réussite statistique classique normal. Alors, si on veut, évidemment, que le taux soit supérieur, il faut améliorer notre enseignement secondaire. Parce que, comme, et ce n'est pas une nouveauté, depuis pratiquement 10 ans, on pointe le doigt sur la faiblesse des résultats dans une matière, la physique. Donc, nos jeunes ne sont pas préparés à ça. Donc, ce n'est pas l'examen qui était trop dur, c'était les jeunes qui ne sont pas bien préparés à cette matière de physique ? Absolument. Je pense que l'examen n'a pas été trop dur. En tout cas, j'ai entendu des réactions diverses, et certains étudiants ont même déclaré que l'examen était facile, parce que je pense qu'ils étaient bien préparés. Justement, une des critiques par rapport à cet examen d'entrée, même si maintenant, cette critique est balayée, mais c'était de dire que tout le monde n'est pas égal quand il arrive au moment de l'examen, surtout que cette année, c'était une seule session. C'était juste en septembre. Je suis bien d'accord. Il faut faire une année préparatoire, d'après vous ? Oui. D'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé. J'ai déposé à deux reprises un décret, une proposition de décret au Parlement de la communauté française. La première fois, en 2010. La deuxième fois, en 2014, qui associait un examen d'entrée, mais aussi une année de mise à niveau, une année de propédiotique, un petit peu comme il existe maths sup pour les ingénieurs, pour les jeunes qui n'ont pas eu une préparation en maths suffisante que pour réussir l'examen d'entrée chez les ingénieurs et surtout comprendre les cours. Ce n'est pas seulement réussir un examen, mais si on met un examen, c'est quand même pour permettre à ceux qui vont suivre des cours de le comprendre et de ne pas, chaque année, devoir ramer pour réussir, voire rater leur année. Et chaque année coûte beaucoup d'argent aux familles. Et c'est également frustrant. Donc, par conséquent, non. Mais par contre, qu'il faille deux sessions, c'est évident. Alors, c'est un peu bizarre, parce qu'on voit ça en première année, il y a finalement peu d'élèves qui sont passés. Et on voit que dans les dernières années, on arrive à ce qu'on appelle la double cohorte. Donc, on arrive à des élèves qui sont beaucoup plus nombreux que prévu, parce qu'on a un peu changé le nombre d'années d'études en médecine. Et donc, du coup, il n'y a plus assez de place dans les stages. Alors là, qu'est-ce qui va se passer pour ces étudiants qui recherchent désespérément des stages et qui, demain, seront médecins ? Premier commentaire. Il n'y a eu aucune politique, que j'appellerais encore comme médecin, de prévention. La décision de passer de 7 ans à 6 ans pour les études de médecine date du temps où Mme Laurette Ongelings était ministre de la Santé. Mais elle a eu le temps, elle aurait eu le temps de prévoir et de planifier cette situation que nous savions qui allait arriver en 2018, à savoir que la même année seraient diplômés les étudiants qui ont fait des études en 7 ans pour la dernière fois et ceux qui l'ont fait en 6 ans pour la première fois. Alors maintenant, nous nous trouvons avec une situation que nous devons bien gérer. Et il est évident que nos facultés de médecine, nos services de stage, etc., n'ont pas la possibilité d'absorber et de former correctement des jeunes de manière infinie. Alors, on va augmenter le nombre de services de stage, on va un petit peu diminuer les critères. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que moi, je suis très, très attaché à la qualité de la formation et je suis très soucieux de la qualité et de la formation des médecins qui nous soigneront dans les années futures. Vous avez peur que la qualité soit moindre à cause de ces problématiques de stage ? Je sais que les universités, au sens large, en tout cas, du terme, c'est-à-dire les trois universités qui forment en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ULB, l'UCL et l'ULG, sont en train de plancher là-dessus, sont en train de trouver des formules et des mesures pour préserver la qualité. Et bien sûr, connaissent les médecins qu'ils ont formés et vont leur demander, toi, tu as un niveau qui correspond, même si tu es en pratique privée ou dans un hôpital non universitaire, tu as un niveau équivalent à certains d'autres qui sont en hôpital universitaire et par conséquent, accepterais-tu d'être maître de stage ? Je crois qu'on va trouver des maîtres de stage, mais il faudra bien les sélectionner parce que n'importe qui ne peut pas former avec des garanties de qualité. Pour terminer sur ce sujet, ce chaos dans les études de médecine, c'est au début ou à la fin, c'est la faute à Magui de Bloch ou c'est la faute à Jean-Claude Marcour ? Mais je dirais que ce chaos qui est là à l'heure actuelle est surtout la faute d'une absence de dialogue entre eux. Et je pense qu'avec un peu de bonne volonté, on n'en serait pas là. Et Magui de Bloch, je pense qu'elle ne fait que, je dirais, adapter tout ce qui a été prévu lors du gouvernement précédent. Elle n'a pas, pour ce qui concerne les numéros inamis, ni elle ne fait preuve que de bonne volonté en disant, on va donner, je vais donner des attestations inamis à tous les étudiants qui sont dans le pipeline, donc en cours d'études et qui vont terminer, même s'il n'y a plus d'attestations inamis disponibles du côté francophone, puisque tous les numéros ont été épuisés. Donc, elle met à la condition qu'il y ait un filtre à l'entrée. – Ce qui est le cas maintenant. Alors, vous exonérez un peu Magui de Bloch, mais Magui de Bloch, elle resserre les boulons. Un exemple, le cri d'alarme des radiologues, et je propose d'écouter Philippe Petron, qui est professeur de radiologie et radiologue à Eterbeek-XL, ce cri d'alarme parce que les appareils à résonance magnétique, les IRM, sont limités. Et donc, il y a des longues files pour avoir ce genre d'appareils, mais on les limite encore plus. Voilà ce qu'ils nous disaient, c'était le 24 août dernier. – Les délais ont augmenté très fort. Ils sont passés de 2-3 semaines fin mai 2016 à maintenant une douzaine de semaines en août 2017. Ce qui est tout à fait étrange, c'est qu'entre l'année 2016, donc juin 2016, quand on a fermé ces 20 IRM, au lieu d'en ouvrir une fois qu'on se rendait compte que le temps augmentait, que le délai augmentait, la ministre et l'Inami en ont encore fermé d'autres puisque l'IRM qui est ici derrière est fermée officiellement depuis le 28 juillet. – Alors, fermer tous ces IRM, c'est finalement contre l'intérêt du patient, ça ? Est-ce que les économies vont contre l'intérêt du patient ? – Non, certainement pas. Et personnellement, je réfléchis à toute une série de formules et de solutions qui vont permettre aux patients de ne plus devoir attendre aussi longtemps, surtout quand ils ont besoin d'une IRM. Mais cela demande le concours, la contribution, la collaboration de tous, pas seulement des décisions politiques, mais également l'aide des médecins, l'aide des radiologues qui font les IRM. Je me souviens du temps où, quand un examen IRM était demandé, regardait le radiologue, regardait la demande d'examen et voyait s'il y avait un caractère d'urgence ou pas et planifiait donc par conséquent les rendez-vous. Ce qui permettait… – Et vous trouvez qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas ? – Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'institutions, les rendez-vous sont donnés en fonction des plages horaires disponibles et c'est une secrétaire ou un technicien qui est chargé de cela, qui fait le mieux qu'il peut et qui par conséquent donne les plages qui sont disponibles sur l'écran de l'ordinateur. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on fait trop d'IRM, je dirais, de confort. On fait trop d'IRM qui n'ont peut-être pas une indication précise et peut-être parce qu'on sait que cet examen est disponible et c'est également une manière aussi de sécuriser le patient, de se sécuriser et de dire, bon, écoutez, comme ça, on est tranquille, tout est normal et vous êtes rassuré. Non, je pense que si nous voulons rationaliser à tout point de vue et bien sûr tenir compte de la nécessité de ne pas déborder le budget de la santé publique, il faut la collaboration de tous et personnellement, je suis prêt à m'investir avec les radiologues et certains le savent très bien pour essayer de trouver des solutions qui seront des solutions dont les bénéficiaires premiers seront les patients. Merci Jacques Baudschi, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada